Si, si, qui va venir nous rejoindre. Si, si, avec ton chapeau, tu vas venir, voilà. Candidate, attends parce qu'il y a le propriétaire qui suit. Voilà, puis il a moins d'action que son cheval, donc... Ah bah il va se rouler aussi, lui. Ah bah... C'est pas grave. Tout va bien. Alors, c'est un cheval qui a donc un super tempérament, comme vous pouvez le constater. Tranquille, peinard, on se roule, on s'assoit, on boit un coup, on fume une clope, on est bien. Candidate, un fils de Kaboul, mais ça c'est pas le plus important, c'est surtout un fils de Valéros, excellente poulinière. Cheval Candidate qui a été le premier étalon en France à faire la monte après avoir remporté un groupe sur la PSF. Vous savez qu'il y a de plus en plus de courses sur la PSF. Il avait débuté sa carrière d'étalon au Hara de la Rousselière. Il l'a poursuivie ensuite chez Éric Leray et désormais il fait la monte au Hara d'Emera chez Jacques-Alain Boiteau. C'est pas loin de Boger, Boger en Anjou. Candidate qui, malgré le très faible nombre de juments qu'il a saillis, a un taux de réussite absolument remarquable. Alors je regarde pour avoir les stats. Oui, effectivement, à la mi-décembre 2017, il comptait pas moins de 10 vainqueurs individuels, avec 23 succès cumulés, avec seulement 21 partants. Donc c'est-à-dire quasiment 50% de vainqueurs par rapport à son nombre de partants pour ce cheval qui a été un grand compétiteur, troisième notamment des 2000 Guinée, de Footstep in the Sand à Newmarket. Des vainqueurs en plat, des vainqueurs en obstacle. On pense notamment à Dagblou, cheval qui a fait un doublé fin novembre à Nantes. Aradébra pour candidat. Merci. Merci.